bonjour les parents d'ado j'ai une surprise aujourd'hui j'attends j'attends le facteur et on va voir un petit peu ce qui arrive aujourd'hui j'ai un colis qui doit arriver tiens le chien est en train d'aboyer ça veut dire que le facteur est arrivé on y va bonjour les parents d'ado j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous faire une vidéo sur un livre un livre que j'ai reçu aujourd'hui c'est la petite chaîne jazz qui m'a prévenu comme quoi le facteur était passé et donc j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui un livre de laurence monce et je vous en parle tout de suite c'est un livre qu'il faut avoir sur sa table de chevet je m'appelle philippe visset et j'aide les parents d'ados à être beaucoup mieux avec leurs ados je donne énormément de conseils pour vraiment s'en sortir et avoir une vie facile une vie heureuse unis et sans conflit chez vous pour que tout se passe bien parce que la situation peut être difficile avec un ado et grâce à tous les conseils et bien ça vous permet d'avancer alors je vous promets pas de baguette magique je vous promets rien du tout il ya beaucoup de travail à faire sur soi même quand on est un parent d'ado j'ai des accompagnements pour ça mais aujourd'hui je vous parle d'un livre que j'ai reçu le livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est un livre sur les parents d'ados quoi faire il ya trois parties dans ce livre et c'est arrêter d'éduquer votre ado et coacher plutôt votre ado et bien oui le fait de le coacher et bien c'est beaucoup plus facile que d'éduquer d'éduquer et bien quand on éduque ça veut dire qu'on met un petit peu trop de barrières entre le parent et l'ado et comme je le dis souvent un ado il faut l'accompagner il ne faut pas être là à le juger à le critiquer a pointé sans cesse les erreurs il faut profiter des erreurs pour voilà pour pour que votre ado et bien puisse et bien puisse être meilleur jour après jour donc le livre de laurence monst aux éditions d'une eau et bien c'est 50 fiches 50 fiches qui vous permet vous en tant que parent d'ado si vous êtes perdu si vous êtes complètement dépassé vous ne savez plus quoi faire avec votre ado et bien ça vous permet d'avoir des idées sur pas mal de sujets il ya de nombreux nombreux sujets dans ce traité dans ce petit livre là donc c'est facile à lire ça va vite et puis on peut retrouver facilement des réponses à nos questions donc je vous recommande vraiment ce livre je vous en parlais un petit peu donc donc dans la première partie qu'est ce qu'on a on a côté famille alors côté famille on a quelques quelques thèmes et ces thèmes là c'est vraiment pour faire en sorte que c'est tout ce qui marche autour de la famille ce sont les valeurs familiales ça j'en parle souvent et c'est important important de les valeurs familiales de transmettre les bonnes valeurs pour que votre ado et bien sache déjà à qui il appartient il appartient à une famille il appartient avec des familles qui ont de bonnes valeurs évidemment vous n'allez pas lui transmettre de mauvaises valeurs ça donc on a également le fait d'avoir des objectifs de famille on a également des moments de présence c'est à dire que oui si vous êtes toujours chacun dans votre coin vous n'allez pas pouvoir apprendre à vous connaître donc voilà on traite de ça dans la partie famille il y a une la deuxième partie vraiment la plus longue c'est côté parents c'est tous les sujets concernant les problèmes que peuvent avoir un ado alors c'est l'agressivité ça peut être l'alcool comme je le vois là ça peut être les devoirs c'est les écrans c'est l'amour c'est les phobies c'est la sexualité on parle du sommeil également du tabac enfin les tous les sujets principaux sont vraiment traités dans cette partie là et c'est vraiment chouette parce que très rapidement on peut retrouver par rapport à son problème et bien on retrouve une fiche et une fiche et bien qui nous permet et bien d'avancer et de traiter ce problème la troisième partie petite partie également comme la lune qui traite de la communication et je vous en parle également souvent la communication c'est très très important parce que et bien mieux on communique avec son ado et mieux on peut faire passer de choses et plus également l'ado va pouvoir vous parler directement sans vous cacher des choses parce que à l'adolescence on est souvent dans le mensonge et si votre ado a peur de vous parler et bien il va mentir donc c'est pour ça qu'il est très très important donc on a également la méditation l'encouragement la bienveillance donc tout ça je ne vous donne que quelques quelques petits thèmes quelques petites fiches je vous donne pas tout comme disent les ados je vais pas vous spoiler donc voilà donc franchement c'est un livre qui se lit très très facilement qui est agréable donc on a par exemple je vais vous donner un exemple là on a examen mauvaise note donc il ya une petite introduction pour introduire le sujet derrière il ya des bullet points c'est des petites puces à point qui vous dit quoi faire donc à chaque fois on a le quoi faire donc ça c'est vraiment très très sympa et puis on a vraiment le conseil le conseil de laurence ce sont des conseils personnels et là c'est vraiment très bien ça fait partie et bien de s'étirer de son expérience soit familiale soit son expérience professionnelle mais c'est vraiment très très bien alors on a l'hygiène corporelle également on a un petit texte le que faire avec des petits points à cocher voilà et on a son conseil toujours à la fin donc c'est vraiment facile riche ça va très vite et puis ça vous permet à vous parents et bien des fois de vous débloquer d'une situation où vous ne savez pas quoi faire donc là grâce à ce livre et bien de laurence monce je vais mettre en dessous de dans la description et bien les coordonnées pour pouvoir le commander plus on sera de parents d'ado à parler des problèmes d'ado et comment faire quoi faire pour pouvoir solutionner tout ça et de faire en sorte d'avoir une famille heureuse unie et sans conflit une famille harmonieuse où il y a de la joie alors bien évidemment la famille idéale ça n'existe pas il y aura il y aura des moments où il y a des problèmes ou votre ado à faire des erreurs ou votre ado va faire des choses que vous n'acceptez pas mais ça fait partie de la vie c'est comme ça on travaille avec de l'humain n'est pas des robots on peut pas à s'insérer à l'intérieur une carte électronique qui va faire en sorte que on va agir comme ça réagir comme ça en tout cas n'hésitez pas laurence monce arrêtez d'éduquer coacher votre ado et puis avec les 50 fiches c'est super sympa voilà il est là et surtout ayez ça sur votre table de chevet ça vous permettra d'avancer d'avancer d'avancer